Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni peur, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Combien vous croyez cette année que le Dieu des cieux est avec vous pour vous donner le succès? Moi, je le crois. Mais nous, nous devons nous lever et nous devons bâtir. Dieu nous donnera le succès, mais c'est à nous de nous lever et de bâtir. Si on ne se lève pas et si on ne se met pas au travail de construction, Dieu ne pourrait pas nous donner le succès. Ok, Néhémie chapitre 5, et on commence à verset 6, et on va lire jusqu'à la fin de verset 13. Néhémie 5, verset 6, jusqu'à la fin de verset 13. C'est Néhémie qui parle, il dit « Je fus très irrité lorsque j'entendis leur plainte et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis « Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ? » Et je rassemblais autour d'eux une grande foule, et je leur dis « Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs, vendus aux nations ou aux payens. Et vous, vous vendriez vous-mêmes vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Et ce tur, ne trouvant rien à répondre, puis je dis « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations de nos ennemis ? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Et ils répondirent, « Nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. » Alors j'appelais les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouais mon manteau en disant « Que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison, et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. » Toute l'assemblée dit « Amen, on célébra l'Éternel, et le peuple teint parole. » Ok, ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer dans un instant, ok ? Mais il y a encore un troisième texte que j'aimerais lire, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Et je commence dans le verset 7, et je vais lire jusqu'à la fin du verset 12. 1 Jean 4, verset 7 au verset 12. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a renvoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Alléluia. Seigneur, tu nous as dit tout à l'heure de faire de la place pour toi. Que ton envie aujourd'hui, c'est de devenir comme un roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, pour habiter nos cœurs, mais nous devons faire une place. Donc, nous prenons cette position devant toi, Seigneur Dieu, et par ta grâce, de faire de la place dans nos cœurs pour toi. Même nous voulons dire, si tu trouves même le moindre résistance dans notre volonté, Seigneur, pousse encore plus. Pousse encore pour que tu aies toute la place dont tu es digne. Parle à nous aujourd'hui, par ta parole, je le prie, au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Juste un petit rappel, si vous avez manqué les deux derniers dimanches, vous vous trouvez déjà au début de la deuxième semaine du Jeûne de Daniel. Si vous ne connaissez rien sur le Jeûne, je vous encourage très vivement d'aller sur YouTube, chercher la chaîne de l'Église du Bon Berger qui s'appelle Le Bon Berger TV, Le Bon Berger TV, et puis juste chercher la date 26 août. J'ai donné un message qui explique tout le Jeûne de Daniel, le thème, le pourquoi, l'historique et le total. Donc, je vous encourage de regarder à ceci cette semaine. Et même, vous pouvez aller sur le site internet jeûnededaniel.com jeûnededaniel.com et tu trouveras tout ce qu'il te faut pour expliquer comment faire le jeûne. Il y a même le guide de prière. Vous pouvez prier avec tous les autres frères et sœurs de l'Église pendant les deux prochaines semaines. Et s'il vous plaît, ne manquez pas ce jeudi soir, la réunion de prière. Dieu, il agit puissamment jeudi dernier et il va agir encore puissamment ce jeudi. Tout le monde dit Amen. Alors, le titre de mon message aujourd'hui est un petit peu bizarre, mais je vais l'expliquer et vous le comprendrez à la fin. Voici le titre. Secouer et laisser à vide. Secouer et laisser à vide. Laissez-moi juste vous donner un petit peu le contexte du message. Déjà, on est au temps de Néhémie. Et encore une fois, si vous n'avez pas suivi depuis les deux derniers dimanches, vous serez un petit peu perdus dans cette explication historique. Encore une fois, revenez à YouTube. Le 26 août, je vous donne quand même tout le contexte historique. Mais on est au temps de Néhémie. Là où Dieu fait revenir son peuple sur la terre sainte. Néhémie, il avait une mission de Dieu. Reconstruire le muraille autour de la ville et faire habiter la ville. Le temple est déjà reconstruit, mais la ville est complètement délaissée et complètement vulnérable aux attaques des ennemis. Je crois, et je ne veux pas trop m'accorder une licence poétique dans les textes bibliques, mais il y a certaines déductions que nous pouvons faire par rapport à notre circonstance, surtout par rapport au texte que nous venons de lire en chapitre 5. Comme aujourd'hui, il y a deux catégories de juifs, principalement, qui font l'aliyah en Israël. Aliyah, c'est un mot en hébreu qui veut dire tout simplement « rentrer chez soi », en gros. Et il y a beaucoup de juifs dans le monde qui font aliyah. Aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions d'habitants en Israël. 7 millions, et la très forte majorité, sont des immigrés. Les premières vagues d'immigration étaient principalement les pauvres. Les pauvres qui n'avaient vraiment pas un grand avenir dans leur pays origine, mais dans leur racine juive, ils avaient le droit de faire une immigration en Israël. Israël a été une nouvelle économie, beaucoup de promesses, un bon soutien, surtout des pays anglo-saxons, et c'était une vie prometteuse. Donc, sans, en aucun cas, je ne cherche pas à enlever d'eux une conviction religieuse, ou une passion par rapport à cet appel pour rebâcher Israël. Mais il y avait aussi, au fond du cœur, un désir d'améliorer leur vie, d'un point de vue économique. Et je crois qu'on retrouve le même phénomène au temps de Néhémie. Ça veut dire que beaucoup parmi ceux qui ont quitté Babylone étaient dans une classe moins privilégiée, on veut dire, qui se disaient, on n'a pas énormément de choses à perdre si on quitte Babylone et on tente notre, pas notre chance, mais on cherche une meilleure vie en Israël. Ils sont partis. Mais il y avait une deuxième classe. C'était une classe de gens très ambitieux, des Juifs, et qui se disaient, avec des bons accords commerciaux et l'autorisation du roi. On peut vraiment créer en allant là-bas, créer du commerce, et on peut vraiment réussir dans les affaires. Ce que Néhémie retrouve, à un moment donné, en chapitre 5, justement, c'est que Israël est doucement glissé dans un temps de famine. En conséquence, des gens qui étaient déjà dans une situation un peu fragile d'un point de vue économique, ils étaient obligés de vendre leur terre pour avoir de l'argent pour acheter de la nourriture. Et même dans d'autres cas, ils vendaient quasiment leurs enfants aux Juifs, aux commerçants juifs. Ils vendaient leurs enfants dans l'esclavage et ces enfants étaient rachetés par la suite, par d'autres familles juives qui cherchaient des serviteurs. C'était un véritable trafic, mais qui profitait de la situation financière très fragile de beaucoup de familles juives en Israël. Les riches s'enrichissent encore davantage. Alors, il faut comprendre quelque chose. Je ne suis pas du tout contre la richesse. Du tout. Regardez la manière dont Dieu a pavé ses rues au ciel. Amen. Il faut dire. La couronne sur la tête de Jésus, mes amis, au ciel, pas sa couronne terrestre, mais la couronne céleste. Vous pensez que c'est fait de papier avec une peinture dorée? Et que les diamants dont l'Apocalypse en parle n'ont que des faux? Ah non. Il n'y a pas de problème économique au ciel. Amen. Il y a un niveau de beauté et d'excellence au ciel que pour vous et moi, même les gens les plus riches au monde, c'est difficile pour eux de même imaginer une telle chose. Face à Dieu, même la personne la plus riche sur la terre, c'est un pauvre. Hello. La chose la plus difficile pour le chrétien, c'est de sortir de notre attitude médiocre pour dire qu'on serve un Dieu qui est excellent. Si je sers un Dieu excellent, si un Dieu excellent habite en moi, pourquoi j'aurais une vie moins qu'excellente? Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu est un Dieu de richesse. Je n'ai rien contre les richesses et la Bible n'est pas contre la richesse. Mais la Bible est bien claire, le message est de ne pas chercher la richesse sur la terre. Amen. Mais si vous pensez que vous échappez de cette exhortation, vous savez que la grande majorité, la majorité de la race humaine aujourd'hui vit un niveau de vie netto inférieur à vous. Même le plus pauvre de France est plus riche que la grande majorité de la race humaine. Si on compte depuis le début. Hello. OK. Donc, encore une fois, je ne suis pas contre la richesse, mais ce n'est pas ça le message à Naïmi. Le message de Naïmi, c'est que les Juifs profitaient de la fragilité économique des Juifs et les enfonçaient dans la pauvreté à tel point que ces Juifs ne pouvaient plus faire le travail de l'Éternel à cause de leur pauvreté. et la pauvreté est venue aux mains de ceux qui auraient pu être la solution pour la pauvreté. Et au lieu d'être la solution, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont aggravé la situation. Ils ont agi dans l'esprit d'Acaïn. Au lieu de venir à l'aide de son frère, ils profitent de la fragilité du frère pour le tuer. Et c'est ça le message. Et c'est pour ça que Néhémie, il est tellement en colère. Il rassemble ses, la Bible dit « nobles », mais c'est un autre mot en hébreu pour « leader ». Il appelle tous les leaders de la société à Jérusalem et disent « Mais ce que vous faites, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous profitez de vos frères et sœurs. Vous enfoncez leur pauvreté pour vous enrichir. Et en conséquence, les païens nous regardent et ils se moquent de nous et ils se moquent de notre Dieu. Wow! C'est grave. Et même Néhémie dit « Il admet » dans le texte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il admet « Mais moi et mes serviteurs, nous avons aussi prêté de l'argent. » Et bien évidemment, il n'exigeait pas un intérêt en retour, mais il exigeait quand même en retour un remboursement. donc c'est temps pour une repentance totale. Et même Néhémie, il se met, il se montre comme un vrai leader, lui, parce qu'il donne l'exemple. Il dit « Voilà ce qu'on va faire. On va rendre à tous ceux et celles dont on a dérobé leur terre, dont on a volé de leurs enfants, on va restituer tout ce qu'on a pris. Même l'argent. Écoutez-moi quelque chose. Ce sont des investisseurs. Ce sont des investisseurs. Ce n'est pas juste une question qu'ils avaient vraiment une bonne vie, un compte bancaire bien rempli et une source de revenus, quoi qu'ils font avec ce trafic d'esclavage. Non. Leur business, c'était le trafic. Abolir le trafic veut dire abandonner mes ressources de revenus. Extraordinaire. Et non seulement est-ce que Néhémie reprend ceux qui profitaient de leurs frères, qui abusaient leurs frères, il dit « Maintenant, vous allez payer le prix. » Vous allez rembourser tout. Vous allez rendre même les intérêts. 100% de ce que vous avez pris, vous allez rendre. Et vous allez apprendre à vivre par la foi comme moi. Wow. Je sais que vous attendez l'application personnelle. Ne vous inquiétez pas, ça vient dans un instant. OK. Et il appelle les sacrificateurs qui représentent un petit peu la classe de pasteurs. OK. À cette époque. Il appelle tous les pasteurs, tous les hommes d'affaires, des femmes d'affaires, tout le monde, tous les leaders et il va les faire jurer de tenir la parole. Que quoi qu'il arrive à l'avenir, il n'allait plus jamais retomber dans cette pratique. Et là, il prend son vêtement et il fait un geste qui est à la fois très coutumé de cette époque mais aussi très prophétique. Il prend son vêtement et il fait un petit peu comme ça, quoiqu'il n'avait pas une veste comme ça, mais il le secoue. Pourquoi ? C'est un endroit très poussier. poussiéreux et les vêtements se couvrent au fur et à mesure dans la journée de la poussière. La poussière vient du monde, de la terre et le vêtement se couvre de la poussière de la terre et il dit pour tout homme qui retombe dans cette pratique de profiter de son frère, de profiter de la fragilité de sa sœur que Dieu le prend et qu'il secoue de ses vêtements. Lui, tous ses biens et même sa place en Israël qu'il soit secoué et laissé à vide. vous dites « Oh, mais quel message je prends dimanche matin ! » C'est fort. Oui, c'est fort. pour moi, la solution de Némi nous montre vraiment quel genre de leader il est. En fait, son action était en trois morceaux. La première chose qu'il a fait, nous le voyons dans le verset 9 quand il a dit « Ce que vous faites n'est pas bien, ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté par les nations de nos ennemis. » Déjà, il cherche à revivier le cœur. Il fait un appel à la conscience des gens. Ce n'est pas juste le genre de choses là où on reprend quelqu'un sévèrement et notre seul objectif c'est de se décharger nous-mêmes de notre colère et notre frustration. Ça, on le voit énormément. même je le vois quand je fais les courses avec Catherine. Les gens les uns envers les autres ou les parents envers les enfants, c'est toujours « Brrrr ! » Et là, on est content parce que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Un vrai leader n'agit jamais de cette manière. Un leader ne cherche jamais à se soulager au niveau de sa propre colère et sa propre frustration. Pourquoi ? Parce qu'il s'intéresse beaucoup plus à l'autre qu'il s'intéresse à lui-même. Ceux qui cherchent un vrai leader n'est pas la réussite de lui-même mais la réussite de l'autre. Ça, c'est un vrai leader selon l'image de Jésus. Pas selon l'image du monde. À la limite, dans le monde, quelqu'un qui s'intéresse à la réussite du projet. Mais Dieu, le projet, il est secondaire aux yeux de Dieu. C'est la personne dans le projet qui est principale. Dieu veut ta réussite. Amen. Et c'est ça ce que Néhémie a cherché à faire. Il a cherché tout simplement à ressusciter la conscience dans ses leaders. Parce que Néhémie savait qu'il avait besoin de ses hommes pour finir le travail. Ce n'était pas juste une question de les rejeter, de dire j'en ai marre avec vous, je vais chercher d'autres. Non, c'était, écoute les gars, vous n'entendez pas la moquerie des nations, la moquerie des païens quand ils regardent le peuple, le soi-disant peuple de Dieu, ils voient que nous faisons exactement les mêmes choses et même pire parfois par rapport à ce qui est fait dans le monde. Quel témoignage! Quel témoignage! Je me souviens, un membre de notre église tenait un café-bar pendant des années à Paris. C'était le patron d'un café-bar. Il m'a dit un jour, tu sais Robert, j'ai ouvert ce café-bar parce qu'il y avait dans l'église à l'époque, ce n'était pas l'église du Bonberger, une autre église, à cette église-là, il y avait beaucoup de chrétiens qui cherchaient de l'emploi qu'ils ne trouvaient pas. Donc, il a eu cette idée, il avait les moyens d'ouvrir un café-bar dans l'objectif d'embaucher les chrétiens. Au bout de cinq ans, il a arrêté et dit, je n'en embaucherai plus aucun chrétien. Travailler avec les gens du monde est plus simple que travailler avec les gens de l'église. Voilà le témoignage. Il ne faut pas que ce soit ainsi, mes amis. Hello! et croyez-moi, ce n'est pas la première fois que j'entends un tel témoignage. Et encore une fois, ce n'est pas un parable, c'est un vrai témoignage. Mais c'est exactement ce qui se passait au temps de Néhémie. Et je crois que tôt ou tard, pour ceux et celles qui veulent vraiment faire partie de la catégorie de gens qui font une différence pour le bien, il faut qu'on entende parfois la manière que le monde se moque de nous. Il ne faut pas qu'on se ferme les yeux et qu'on soit sourde à la critique de ceux qui sont dans le monde. Je ne dis pas que leur critique est toujours justifiée. Mais parfois, il y a un élément de vérité dedans. Hello! Et voilà. Deuxième chose que Néhémie a fait. Il s'est montré un exemple. Il a dit, voilà, nous avons aussi prêté de l'argent, mais nous abandonnons ce qu'ils nous doivent. Ça veut dire, on efface la dette. Avant de demander quoi que ce soit des autres, il a déjà agi. le pire, mes amis, c'est lorsqu'on donne de bons conseils aux autres et on ne le suit pas nous-mêmes. Amen, ouh là là! Et ne pensez pas que vos enfants, même s'ils sont petits âges, sont aveugles à votre hypocrisie. ils le voient clairement, mais ils n'osent même pas manifester avant les adolescences. À partir de l'adolescence, ils commencent à manifester le fait qu'en vous, ils ne voient que l'hypocrisie. Vous dites une chose, vous faites une autre. Vous prêchez bien, mais vous vivez mal. Nous, je dois dire nous, parce que je fais partie. J'en fais partie. Et troisième chose que Néhémie a fait, il a demandé un sacrifice. Il a demandé un sacrifice. Je n'aime pas le christianisme qui ne demande rien. Vous n'avez jamais pensé pourquoi le Père a exigé un sacrifice de son fils? Dieu, il est Dieu. Il aurait pu faire n'importe quoi pour nous sauver. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il exige de Jésus un sacrifice. Donne-moi et après j'agirai. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Donne-moi d'abord à boire et par la suite je te donnerai de l'eau. Il y a toujours quelque chose à donner. Il y a toujours un sacrifice à faire. Le christianisme sans sacrifice est un christianisme sans la croix. Un christianisme sans la croix est un christianisme sans Christ. dans notre foi il y a toujours un sacrifice à faire. Hello! Je parlais avec un frère en christ récemment et il m'a posé une question qui était un petit peu bizarre. Il m'a dit mais Robert est-ce que tu trouves que ta vie est difficile? c'est pas une question c'est pas une chose que je me demande. Je lui dis écoute la seule chose que pour moi je trouve facile dans la vie actuelle que Dieu m'a donnée c'est d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et je n'arrive pas à expliquer ça. Quand je vois la difficulté chez la grande majorité de ses enfants d'entendre et d'iscerner la voix du Saint-Esprit je me rends compte que pour moi Dieu m'a rendu ça très facile. J'entends sa voix. Amen! Bon, pour vous c'est facile parce que souvent il me demande de faire des choses que je ne veux pas faire. Et parfois je dis zut alors pourquoi j'ai entendu sa voix? Parce que maintenant je suis redevable pour ce que j'ai entendu. « Hello! » Au moins ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu vous pouvez plaider « Ignorance! » Dans mon cas je n'ai pas ce privilège un privilège cette option. Là je suis redevable quand Dieu m'a dit « Va à Paris mon fils j'ai un travail pour toi là-bas. » Première chose le premier mot qui sortit de ma bouche c'était « Zut alors! » À l'anglaise parce que je ne parlais pas français à l'époque. Je n'avais pas envie de venir ici. Encore moins de rester. Me voici 30 ans plus tard. Mais je lui ai dit à mon ami j'ai dit « Mais franchement ça dépend le jour mais je crois que tout le reste c'est difficile. » Mais honnêtement je n'avais jamais réfléchi à ça. Avant qu'il m'avait posé la question je dis « Ah oui c'est vrai! » « Waouh! » quoique je trouve de la joie dans tout ce que je fais mais je ne dis pas que c'est facile. Alors arrêtez de me dire « Oh pasteur que c'est dur! » C'est la phrase préférée des Parisiens. Bienvenue au club. Dieu demande toujours un sacrifice. Toujours. Ce que j'aime bien c'est la réponse des gens. Ils ont célébré l'éternel. Déjà? T'es sûr que tu n'es pas en avance? Oui, oui, vas-y, vas-y. Ah oui? Non, quand même un petit peu en avance. Non? Ah non, c'est vrai on a changé les heures de culte. Elle est en retard. C'est moi qui est en retard. Oh là là! Ça c'est juste mon introduction il faut que je me dépêche. OK. Arrivons à l'application. Jésus, il a dit lors de son dernier repas avec ses disciples. Ça je le trouve extraordinaire. Il choisit ce moment pour leur redonner un nouveau commandement. Mais d'abord il les lave les pieds. Ça je trouve aussi extra. Jésus s'abaisse et il lave les pieds pour se montrer un exemple comme Néhémie. Et en Jean 13 verset 34 et 35 il dit ceci je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comment Jésus a aimé les disciples? Il a lavé la poussière du monde de leurs pieds. un travail qui n'est pas digne d'un maître mais il a aimé tellement ces gens l'amour lui a donné la grâce de faire ce qui était désagréable à faire. Ne pas les critiquer pour la poussière pas les rejeter à cause de la poussière pas profiter de la poussière mais être à la solution pour la poussière. Et ça c'est l'amour et Jésus dit l'exemple que je vous donne je ne vous demande pas grand chose juste que vous fassiez pareil. Et ceci à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. on peut monter des projets grandioses remplir les stades monter des projets d'évangélisation extraordinaires on peut voir la nuée de Dieu le jour le jour et le feu de Dieu la nuit on peut voir les paralytiques marcher les morts ressusciter mais je vous promets quelque chose si on n'arrive pas à se laver les pieds les uns des autres ça ne changerait rien dans le monde le monde va continuer et le monde va continuer à se moquer de nous on va sauter en joie parce que Dieu a guéri quelqu'un on fera des belles réunions on va rentrer à la maison tout content que nous avons touché à la gloire de Dieu mais le monde va se moquer de nous pour la simple raison qu'on n'arrive pas à se laver les pieds les uns des autres encore une fois Jésus il a dit en Jean 15 12 c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai dit comme je vous ai aimé pardon ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres ce n'est pas une option et d'ailleurs quand votre frère vous apporte une bonne offense qui vous écrase le coeur et vous ne lui pardonnez pas vous êtes le plus grand pécheur même l'apôtre Paul qui n'est pas forcément l'apôtre le plus reconnu pour l'amour il nous dit en Romains 13 verset 8 ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi certainement dans le Nouveau Testament aucun écrivain écrivait plus sur l'amour que l'apôtre Jean dans son premier épître chapitre 3 verset 11 il dit ceci car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement c'est que nous devons nous aimer les uns des autres et ne pas ressembler à qu'un qui était du malin ou du diable et qui tue à son frère et pourquoi le tue à-t-il parce que ses oeuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes mais c'est certainement l'exhortation de l'apôtre Pierre là où j'aimerais vraiment m'arrêter aujourd'hui 1 Pierre 1 verset 22 ayons purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour amour pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre coeur puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu levez-vous s'il vous plaît je peux voir la veste est-ce que vous voulez un jour que Dieu prenne sa veste et vous voyez la poussière sur sa veste peut-être votre nom est dessus il secoue son vêtement parce qu'on a profité de notre frère au lieu de l'aimer c'est pour ça on a un choix aujourd'hui c'est de prendre notre propre âme et de le secouer de toute la poussière qui est dans notre coeur la poussière la poussière de ce monde la poussière de je ne sais pas de la jalousie l'irritation quoi d'autre orgueil égocentrisme autosuffisance indépendance sentiment de supériorité sentiment d'infériorité toute chose qui empêche à ce que l'amour de Dieu se manifeste dans ma vie et j'ai une possibilité aujourd'hui de secouer mon propre coeur de laisser avide dans la présence de Dieu mon propre coeur pour que Dieu puisse le remplir de son amour il faut peu de temps en tant que chrétien pour comprendre une chose ton amour humain est largement insuffisant à faire l'oeuvre de Dieu il te faut très peu de temps pour quelques-uns c'est une question de quelques heures dans le Seigneur après la conversion et ils découvrent la limite de leur amour humain il faut que je fasse de la place de mon coeur pour l'amour de Dieu mes amis Néhémie avait compris quelque chose que nous devons comprendre aujourd'hui il aurait pu construire les murs les plus grands que la race humaine n'a jamais vu il aurait pu mettre en place une armée la plus féroce connue à l'homme mais si dans la ville de Dieu si dans la sainte ville de Dieu il n'y avait pas l'amour les uns pour les autres la ville allait mourir depuis l'intérieur et les plus forts murs les plus grandes protections n'auraient pas pu remplacer la protection divine et je vous dis la même chose on peut s'engager cette année dans les plus beaux projets que l'homme n'a jamais imaginé on peut acheter ce bâtiment et lui rendre une véritable gloire manifestée du royaume céleste on peut évangéliser intercéder louer prêcher et faire plein de choses mais si nous n'avons pas l'amour à l'intérieur cette église mourra s'il n'y a pas une passion pour ton prochain peut-être qu'il est tellement différent que toi que tu as du mal d'aller auprès de lui mais c'est ton frère quelqu'un qui sa personnalité ses façons de faire mais c'est trop pour toi tu n'arrives pas même à le supporter mais c'est ton frère c'est ta soeur peut-être aujourd'hui ses pieds sont couverts de poussière et Dieu te donne un bassin et une serviette et il te demande pas d'aller t'expliquer pas d'aller demander un remboursement pour une dette qui t'a été faite mais il te demande tout simplement de prendre le bassin de Jésus l'eau de la parole le serviette de la miséricorde et d'aller auprès de ton frère ta soeur et lui laver les pieds avec ça Dieu nous donnera le succès Seigneur si je peux voir les équipiers de prière Seigneur Jésus si cette vie nous apprend une chose cette vie nous apprend notre insuffisance je n'ai aucun doute aujourd'hui que chaque homme et chaque femme dans cette salle chaque personne qui entend ma voix aujourd'hui a besoin d'une guérison pour une chose vécue une dette vécue une dette acquis Seigneur mais aujourd'hui nous te demandons tous et je vous demande vraiment frères et sœurs votre pleine participation nous demandons aujourd'hui Seigneur Dieu vraiment ce don de miséricorde et le don de pardon pardon non à ceux qui nous ont fait du mal et non seulement à oublier les dettes mais Seigneur nous te demandons de nous remplir tellement de ton amour que nous puissions aller dans ta force avec ton bassin avec l'eau de la parole avec la serviette de la miséricorde et lui laver les pieds de la poussière de ce monde mais aujourd'hui Seigneur Dieu avant de faire ceci pour notre frère on a besoin de le faire pour nous-mêmes donc Seigneur lave mon cœur lave mon cœur de tout manque d'amour manque d'amour pour mon frère manque d'amour pour l'église manque d'amour pour toi manque d'amour pour les pêcheurs manque d'amour pour mon voisin pour mon collègue mon ami lave Seigneur Dieu mon cœur aujourd'hui est-ce qu'on peut lever les mains dans sa présence et juste je t'encourage chacun juste de lui demander maintenant juste mets-toi devant le Seigneur tu as entendu ma prière mais fais la tienne vas-y fais ta prière demande-lui de tes propres mots Seigneur lave mon cœur aujourd'hui lave mon cœur et remplis-moi de ton amour lave mon cœur Seigneur et remplis-moi de ton amour Père je te demande que lorsque je commence à prendre dans ma bouche le goût de la poussière de mon frère de ma sœur que tu me rappelles de ce moment dans ta présence où je me suis abandonné à ton amour Alléluia Quelle liberté en toi Seigneur Quelle liberté Peut-être tu as vécu des choses dernièrement qui t'ont laissé vraiment cassé à l'intérieur je dis vraiment cassé et si c'est bien le cas je vais t'inviter dans juste un instant quitter ta place et venir et prier avec un responsable ok pour tous les autres si tu n'as pas besoin de venir demander la prière tu seras un actionnaire dans la prière dans juste un instant parce que je vais vous demander à chacun de participer à ça de tourner vers une personne mais ne prendre pas la main et juste faire une prière ensemble juste prier une seconde ensemble mais une prière là où tu dis avec sincérité Seigneur je décide aujourd'hui de toujours aimer mon frère toujours aimer ma soeur quels que soient les obstacles quelles que soient les difficultés je m'engage aujourd'hui toujours aimer Alléluia pas moins de douze fois dans le Nouveau Testament il y a la phrase aimez-vous les uns les autres douze fois le chiffre douze prophétiquement on parle de la gouvernance de Dieu et si nous espérons si nous inspirons d'exercer sa gouvernance nous devons nous aimer les uns des autres Alléluia si tu souhaites recevoir la prière ou prier avec un responsable approchez-vous maintenant c'est le moment approchez-vous sinon je vais demander à l'équipe de louanges de commencer un chant et on va tourner l'un vers l'autre et je vous demande juste prendre encore deux minutes je sais que j'ai dépassé mon temps je vous prie de m'excuser mais on va juste prendre deux petites minutes de tourner vers quelqu'un prendre une personne pas sa main droite ok et juste prie Seigneur je m'engage aujourd'hui à toujours marcher dans l'amour envers mon frère ma soeur au nom de Jésus Alléluia allez-y allez-y et même si vous pour ceux qui nous regardent par internet j'aimerais vraiment vous encourager si vous êtes deux chez vous tourne l'un vers l'autre prends chacun par la main droite et juste profiter de cette onction à vous engager à marcher dans l'amour du Seigneur si tu es seul si tu écoutes ça seul ou si tu regardes seul mais juste peut-être v'y comme ça ok et juste engage-toi de chercher des frères et des sœurs et malgré les challenges malgré les défis d'aller auprès d'eux ok et de confesser ton amour et de faire preuve de l'amour au nom de Jésus Amen jeudi soir qui vient le jeudi qui vient la réunion de prière sera streamée donc si vous ne pouvez pas venir à 215 Avenue Président Wilson connectez-vous sur le stream et je vous dirai à très bientôt Dieu vous bénisse bye bye à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble à qui les doux de demeurer ensemble à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité et la prière dans l'esprit qui rassemble à qui les doux de demeurer et le bon de demeurer de demeurer et la prière Sous-titrage FR ?